Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, bienvenue à une autre édition des Paroles Reste, cette émission qui permet à mes invités de voir leurs écrits s'envoler. Cette semaine, je m'entretiens avec Blaise Ndala. Blaise, tu nous as réservé une surprise, n'est-ce pas? Soit dit en passant, avant même que je te présente, j'aimerais vraiment que mes téléspectateurs puissent t'entendre. Avec plaisir. Alors, ce que je vais faire, c'est les inviter tout simplement à découvrir les tout premiers mots par lesquels s'amorce cette histoire qui est dans mon roman intitulé « Sankapotnik Alachnikov », mon deuxième. Los Angeles, le 24 mars 2002. Après s'être assuré que ses lèvres étaient le point de mire du milieu d'yeux avides de surprise, la présentatrice, cheveux coupés en brosses et lunettes ovales, ses racles et la gorge, clignent de l'œil et soufflent d'une voix de velours. Mesdames et messieurs, l'Oscar du meilleur film documentaire est décerné à Merci Blaise. Blaise, écoute, tu es avocat. Tu es au Canada depuis 2007. Donc, tu es Congolais. Tu es passé en Belgique en 2003. À la suite d'une bourse, tu es allé étudier en droit. Tu es arrivé au Canada. Tu as été enseignant, professeur de langue seconde. Français langue seconde. Absolument. Et tu es devenu avocat. Mais parallèlement à ça, tu mènes une carrière de romancier déjà fort bien amorcée. Deux romans, deux romans monumentaux, je tiens à le préciser. Donc, il y a tout d'abord eu « J'irai danser sur la tombe de Saint-Gaure ». Saint-Gaure, qu'il faut le préciser, est sénégalais. Donc, politicien, poète. Le premier président, je pense, de l'histoire du Sénégal. Le premier président du Sénégal indépendant, immense poète, le père de la négretude, l'un des pères fondateurs de ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Absolument. Et ce roman-là, finalement, tu as très, très bien propulsé, il faut le dire. Il a remporté le prix de la Ville d'Ottawa, donc le prix du livre de la Ville d'Ottawa. Il a aussi été finaliste au prix Christine Dumitriou-Vansanen, décerné dans le cadre du Salon du livre de Toronto. Tu as aussi été finaliste avec ce livre-là au prix Émergence AAOF, ainsi qu'au prestigieux prix Trillium et au prix Littéraire Le Droit. C'est vrai. C'est très bien lancé. 2014-2015, ça a très bien été. Et là, bien, sans qu'apote ni kalich ni corps, va aussi connu un très bel été, il faut le préciser. Et là, bien, je vais sortir les feuilles à l'appui. Donc, premièrement, le livre a été finaliste au prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française. Avec mention spéciale à Abidjan, oui. Absolument. Finaliste au Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire 2018, et ça se poursuit en 2018. Belle année. Finaliste au prix Les Afriques. Finaliste au Trillium. Fait partie de la sélection des Incontournables de Radio-Canada. Et c'est sans compter le prix du livre de la Ville d'Ottawa, encore une fois. Donc... Bien, disons que ça a été quatre belles années, on va le dire comme ça. Pour un début, je ne vais pas me plaindre. Je pense que les choses se passent bien. Et je remercie mes lecteurs, en tout cas tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font écho à ce que j'essaie de faire très timidement. Je suis encore un auteur émergent, il faut le rappeler. C'est deux romans... On est loin de tout ce que, personnellement, toi, tu as produit. Et c'est difficile à croire que tu es encore émergent. Écoute, on aurait la chance d'en parler. J'aimerais qu'on commence. Et derrière toi, il y a la roue. Et c'est... Parle, on tourne. Donc, c'est fort simple. Tu tournes la roue. Et la discipline à laquelle s'arrête la roue, bien, tu dois décrire au téléspectateur. Je me lance, alors. Comment ça t'inspire? Oh, sport et activité physique, Blaise. J'ai été très actif physiquement, mais dans une autre vie. Dans une autre vie. Aujourd'hui, différentes contraintes. Ça pourrait être l'alibi le plus facile. Mais en tout cas, l'horaire qui est le mien, d'un côté comme fonctionnaire, au bureau de l'incruteur correctionnel du Canada, et de l'autre côté comme auteur, le temps que je dois voler de mes temps libres pour pouvoir écrire, ne me laisse malheureusement pas énormément de l'attitude pour me livrer à l'activité physique. Pour autant, pour revenir à l'écriture, l'histoire qui est relatée, dont j'irai danser sur la tombe de Saint-Gorges, je pense que tu le sais, s'articule autour d'un grand, mais alors un grand événement sportif qui a connu un immense retentissement, à savoir le combat de boxe en 1974 à Kinshasa, aux Aïrs, l'actuelle République démocratique du Congo, pays dont je suis originaire, entre George Foreman, alors champion du monde de poids lourd, et le grandissime Mohamed Ali, qui tentait de recouvrer son titre perdu en 1967, après qu'il ait refusé d'aller servir au Vietnam. Voilà. Donc je me suis emparé de cette histoire, de ces grands moments de boxe qui restaient comme le combat par excellence. C'est devenu le prétexte ? C'était... Le fameux rumble in the jungle. Dès qu'on le connaît. Exactement, oui. Le rumble in the jungle a été le prétexte dont je me suis servi pour essayer de proposer à mes lecteurs une sorte de fresque sociologique du Congo, du Zahir d'alors. Et comme ? Après que le temps ait fait son œuvre, et après qu'on ait souvent eu ces penchants qui sont assez communs au peuple qui passent par de fortunes diverses, pour s'accrocher à des événements de ce genre-là, en évoquant une sorte d'image d'épinal, c'est qu'il aurait été un paradis qui n'est plus, mais que l'on aimerait tellement réinventer. Donc c'est un peu ce prétexte sportif qui m'a amené à sortir un peu de ma réserve et de me lancer, de me jeter à l'eau avec ce premier roman. Sublime. Écoute, avant qu'on se propulse dans le prochain segment, activité physique, moi, il faut que tu me le permettes, tu es parmi les seuls écrivains que je connaisse personnellement, tu es un ami, je tiens à le rappeler, qui voit un roman passer littéralement à une troisième dimension, et il faut parler d'activité physique en ce sens-là. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à « J'irai danser sur la tombe » de Saint-Gare, justement ? Comment le roman est-il en train de passer à une troisième dimension et comment sera-t-il bientôt accessible sous une autre forme ? J'avais peur que tu me parles de septième dimension en référence au septième art, parce qu'en fait, c'est de ça. Je pense que c'est à ça que tu penses. Parlant de septième art, en fait, le roman va être adapté au cinéma. C'est pas rien, ça. Tu nous dis ça tellement humblement. Donc, on va partir de largeur, longueur du livre et on va finalement avoir une profondeur et un relief à l'écran. C'est pour ça que je parle de la troisième dimension, adapté au cinéma. C'est vrai, j'avais compris. Mais il faut garder les pieds sur terre, Eric, parce que c'est un projet. On n'a pas encore le film en face de nous. Mais même quand on aura le film, c'est l'œuvre qui parle. Le texte, une fois qu'on s'en est détaché, une fois que le texte est à la disposition du public, je pense qu'il vit sa propre vie aussi. Il a sa propre magie sur laquelle on a peu de prise. Donc, après, ce texte, oui, il est allé cogner à la porte d'un très grand réalisateur. Parce qu'il faut quand même lui reconnaître tout le mérite et tout le talent, qui est le sien, la personne de Rachid Bouchareb, qui est franco-algérien, qui travaille beaucoup à Hollywood depuis quelques années. Donc, ce texte l'a séduit. Alors, à moi, il m'a proposé, en plus, de l'accompagner dans la co-scénarisation de ce film, de cette belle aventure qui va finir dans les mois, les années, sans doute, qui suivront. parce que c'est quand même un travail de longue haleine. On va parler en termes d'années qui finira, donc, à Hollywood, où je l'ai rencontré il y a, quoi, six mois maintenant. Et donc, c'est à Hollywood qu'il entend donner vie à l'écran, à cette aventure qui est relatée dans « J'irais danser sur la tombe des cinq heures ». Et on n'en connaît pas le titre encore. Moi, oui, mais... Mais on ne peut pas le dévoiler. Je ne peux pas encore le dévoiler. Donc, on n'en parle pas autrement. Voilà. Ton corps est un écrin, mon cher Blaise. Encore une fois, je te dirais que c'est relativement simple. Il est question, ici, de trois rangées de tiroirs. Le tiroir de la raison, le tiroir de la tête, si on veut. Le tiroir d'essence, perception. Le tiroir du cœur, donc, de la dimension affective qu'est la tienne. Eh bien, on va y aller avec le cœur. Le cœur. Lequel des tiroirs, Blaise? Le dernier. Le dernier. Voici, voici. Que c'est beau. Bien enrubané. T'es prêt? Prêt. Blaise Endala, quelle est ta conception de l'amour? L'amour, pour moi, est un beau naufrage. C'est le lieu où on accepte, où on s'est résout, finalement, à rénoncer à toute forme de raison, à toute forme d'irrationalité, pour n'écouter que l'élan intérieur, pour n'écouter que la vérité transversale, celle contre laquelle on ne peut lutter qu'au prix d'un malheur, d'une perte de soi. Donc, il faut partir. C'est un appel intérieur qu'on vit et qu'on doit vivre sans se poser de questions. Et auquel on s'abandonne, donc. Il faut s'abandonner complètement. De la naufrage, sans doute. C'est pour ça qu'il faut faire ce naufrage, ce beau naufrage. Que c'est beau. Prochain tiroir. Dans la même rangée? Non, pas nécessairement. On peut se diriger vers l'essence, on peut se diriger vers la raison. Alors, cette fois, on va aller vers la raison. Oui. Lequel des tiroirs? Le milieu, s'il vous plaît. Le milieu. Blaise Ndala, quelle est pour toi toute la force de l'imaginaire? La force de l'imaginaire, pour moi, c'est cette capacité, finalement, à tout rendre possible. Et on le vit beaucoup en littérature. On le vit en littérature. Pour revenir, par exemple, à ces deux livres, où je convoque, dans le cas du premier, une époque que je n'ai pas connue. Donc, je n'étais soit pas encore né, soit d'un âge extrêmement mineur pour vraiment vivre la réalité congolaise. Ce combat, je ne le connais pas. Moi, Medali, je ne l'ai connu que beaucoup plus tard, des années après ce combat. Mais de pouvoir s'approprier ces territoires qui étaient les siens, cet univers qui étaient les siens. Et cette époque où le dictateur Mobutu qui amène ces combats à Kinshasa pénétrait dans ce monde et essayer de s'en approprier pour proposer une lecture à des gens comme toi, comme d'autres parmi nos téléspectateurs qui ont lu cette histoire, de leur proposer une lecture de l'intérieur de cette société que je n'ai pas vraiment connue à l'époque et qu'encore moins on connaît pour ceux qui sont ici. Je pense que c'est une magie extraordinaire et ça, c'est la force de l'imaginaire qui peut permettre cela. Donc, il y a une double couche. Il y a une époque et un contexte que tu n'as pas connu, comme tu le dis. Exactement. Et que tu t'efforces de transmettre à un lecteur qui, forcément, n'est pas nécessairement de Kinshasa. Qui n'est pas de Kinshasa pour certains, qui n'est même pas d'Afrique. Et donc, de leur amener, de faire le pari qu'en m'appropriant cet univers, en le revisitant, ils puissent se reconnaître, ils puissent entendre une sorte d'écho universelle à travers ces drames, ces joies, ces misères, ces peines, ces désillusions qui sont vécus de manière intense par un peuple, comme celui du Zahir de l'époque. Ça, c'est absolument formidable. C'est pareil dans Saint-Capote-Nikolachnikov. Je parle, je décris, je sais de décrire une réalité qui colle à un conflit armé que j'ai certes connu pour m'être intéressé à la question, pour être originaire du Congo. Mais ce conflit, je ne l'ai vu que dès l'extérieur. Encore une fois, je n'ai jamais été enfant soldat. On m'a posé parfois la question si j'avais connu une enfance sous les drapeaux ou dans un groupe armé. Donc, je n'ai pas connu cela. J'ai eu la chance de ne pas connaître cela. Mais l'imaginaire nous permet justement de casser les côtes, de casser les frontières réelles ou supposées qu'on peut retrouver dans un contexte comme celui-là, géographiquement, de pouvoir partir en Amérique latine, en Asie, de devenir musulman, de devenir végétarien, moine bouddhiste, que sais-je encore? Et ça, c'est la force de l'imaginaire. L'imaginaire, et je présume, beaucoup de recherches aussi qui sous-tendent cet imaginaire-là. Dans bien de cas, je pense que, notamment quand il s'agit d'un roman historique, dans le premier cas, je pense que la recherche, elle est incontournable. Et même pour des questions qui sont beaucoup plus contemporaines, mais pour lesquelles on n'a pas une expertise avérée, il faut se documenter, il faut recourir parfois aux archives, à des documents, à des témoignages aussi pour ce livre-ci. Le deuxième, j'ai dû partir au Congo. Je recueillis beaucoup de témoignages d'anciens enfants soldats. Donc tout ça, matinée, encore une fois, dans l'imagination du créateur, de l'auteur que je suis, oui, c'est un beau défi, c'est une force qui est en nous et que nous essayons comme artistes de capitaliser pour faire rêver et pour faire réfléchir quelquefois ceux qui nous lisent. Bien, écoute, on ne part pas pour le Congo, pour l'Osaïr, Blaise, mais on part pour la pause publicitaire. Avec plaisir. Évidemment, tu restes des nôtres. Donc, revenez-nous après la pause. Éric Charlebois, je m'entretiens avec Blaise Endala. On est de retour à « Les paroles restes ». Éric Charlebois, en compagnie de Blaise Endala. Blaise, c'est le segment culminant de l'émission, le 10 heures de Belle Aventure. Et ça, ce sera toi aujourd'hui. Attends. Il y a 54 cartes. Chacune des cartes correspond à une question. N'est-ce pas? Je brasse les cartes. C'est fort simple, comme tout le reste. Tu comprends que c'est fort simple? Il n'y a aucun trucage, là. Aucun trucage. De toute façon, tu le vois, j'ai peine à brasser. Je suis vraiment malhabile. Et je dispose les cartes sur la table, à nos côtés, et tu choisis carrément, au hasard. OK. Et à la buglette, une carte pour commencer. Histoire de ne pas se faire piéger, de quelque manière que ce soit, ce serait celle-là. Oh, dubitatif. Dubitatif. Le 10 de trèfle, Blaise. Qui est le plus grand auteur de ta génération? De ma génération? Oh, mon Dieu, mais ça, 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 c'est une colle, ça. De ma génération. Le plus grand auteur de ma génération. Oui. Selon toi, évidemment. Ouf! Écoutez, de ma génération, alors, il doit y en avoir pas mal. Alors, c'est lui qui me vient à l'esprit de ma génération. C'est lui qui vient là tout de suite, sans que je ne réfléchisse. C'est un auteur originaire du Congo-Brazzaville, qui vit en France en ce moment, après avoir passé plusieurs années à Berlin, et qui s'appelle Wilfried Nsonde, qui était d'ailleurs l'un des invités d'honneur à mes côtés lors du dernier salon du livre de l'Outaouais. Il était invité après la sortie d'un roman formidable que je recommande à tous vos téléspectateurs, qui est intitulé « Un océan, deux mers, trois continents ». Voilà. Et c'est un grand auteur extrêmement talentueux. Donc, pour moi, oui, de ma génération, dans l'espace francophone, Wilfried Nsonde serait sans doute le plus grand d'entre nous. Sublime. Quelle saveur tu nous donnes. Sublime. On continue. Il y en a 54. Alors, je vais finir par celle-ci. Alors, pour finir, en fait, ça sera la prochaine. Le quatre de cœur. Oh, que c'est beau. J'ai hâte d'entendre ça. Blaise, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré. Paix. Oui, c'est ce mot-là. Il est court, il est bref, mais il est à la fois apaisant, et c'est pas juste un jeu de mots, et plein d'espoir. C'est un mot qui, en lui seul, porte le poids de ce dont l'humanité, me semblait-il, a le plus besoin. Et quand je dis l'humanité, je vois aussi l'homme individuellement. On a besoin d'être en paix, en nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir projeter cet état d'apaisement intérieur autour de nous, le faire rayonner et le mettre en interrelation avec ceux qui nous entourent, pour bâtir de l'harmonie. Et ça, je crois que c'est ce qui manque, aussi bien au niveau des individus, au niveau de petites communautés, qu'au niveau macro. Je pense aux relations internationales. Nous avons eu assez récemment un conflit avec l'Arabie saoudite. C'est parti presque sur quelque chose de relativement anecdotique. Nous suivons tous les jours les déclarations et parfois les tweets tonitruyants du président voisin de Genoux. Et même dans tous ces espaces, je n'ose pas les nommer, dans tous ces contextes. Je pars du plus petit, du plus banal, du plus microscopique, à cette rhétorique entre dirigeants, entre gouvernements, pour montrer à quel point nous manquons souvent cette paix, cette petite denrée qui, si elle était en nous, si nous lui donnions de l'espace et le temps d'éclore, de prendre son envergure, je pense que l'humanité entière s'éporterait comme un charme. Et cette paix-là, je me permets de te poser la question, parce que tu as une autre perspective, toi qui es congolais, cette paix-là, est-ce qu'elle a une connotation autre que ce que le quidam canadien entend par paix? Donc, du fait, toi, de ton enfance, est-ce que tu arrives, est-ce que tu nous arrives avec une perspective différente, à savoir, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à cette paix-là? – Bien sûr que de là où nous partons, du lieu où nous parlons, de ce que nous vivons comme expérience, en raison de tout ce qui nous entoure, sociologiquement, culturellement, historiquement, notre rapport à la paix et notre acception même de la paix n'est pas la même. Oui, tu parles du Congo, qui a connu malheureusement, au cours de 20, 25 dernières années, une situation extrêmement dramatique, c'est un pays immensément riche, mais dont la résurgence et la récurrence des crises militaires est associée à ces richesses naturelles, justement. Et dans un environnement comme celui-là, et qui est décrit assez abondamment dans l'histoire qui est relatée dans sa capote Nikolachnikov, puisque le pays fictif, qui est la Cocanie, que j'ai peint ici, bien entendu, évoque assez largement la situation congolaise. Donc, quand on vient d'un milieu comme celui-là et qu'on évoque la question, qui ont le besoin de paix, c'est lié donc à cet environnement chaotique où la poursuite du gain, la poursuite du capital, l'enrichissement, pas que de dirigeants politiques veureux là-bas, et ça c'est évidemment une dimension qui est très inquiétante et préoccupante pour beaucoup d'Africains et beaucoup de Congolais, mais aussi toutes ces entités relativement fous, les multinationales, qui investissent là-bas dans des conditions très très opaques, et pour qui profitent justement ces conflits armés. Quand on vient de cet environnement, la paix, on la voit d'abord justement comme cette nécessité de mettre le sien à l'abri des armes qui crépitent, à l'abri du conflit qui peut, du jour au lendemain, démarrer après une élection qui est contestée. – Te considères-tu méfiant, Blaise ? – Par rapport à l'être humain en général, je ne suis pas dans la méfiance. Je suis quelqu'un qui est foncièrement optimiste et pour être optimiste, il faut faire confiance. Donc je fais a priori confiance à l'être humain. Et après, effectivement, on doit s'attendre à ce que cette confiance débouche quelquefois sur des impasses ou sur des trahisons, sur des promesses dites ou pas dites, mais qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas là où on les attend. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, pour un Canadien, la question de paix, c'est quoi ? C'est peut-être s'assurer que la prochaine fois que l'on va manifester pour le retour du festival, je ne sais pas moi, de Rockfest ici à côté, que la police se montre un peu moins musclée. Donc c'est très, très relatif. Alors que pour nous, pour le Congolais, je veux dire, ça fait quand même plus de 15 ans bientôt que je ne vis pas là-bas. Le rapport, par exemple, à la force publique est en lui-même anxiogène. Le simple fait de penser qu'en allant manifester, je parlais d'élections tantôt, on est encore dans l'œil du cyclone pour les élections dans ce pays. Donc le simple fait de sortir pour revendiquer la tenue d'élections libres et transparentes peut signifier, et rénoncer tout simplement à la vie. Parce que oui, les forces de l'ordre, la force publique qui est en face de vous, malheureusement, n'est pas au service de la paix. – Donc il y a un risque immense. – Il y a un risque immense, effectivement. Donc quand on vient de là, oui, la question de la paix, on la vit, on l'intériorise avec des émotions qui sont beaucoup plus fortes parce que tenter justement de réalités souvent brûlantes et qui ne vous laissent pas indifférents, même quand vous êtes partis, même quand vous n'êtes pas physiquement en proie avec les genres de craintes, les genres de dangers que je viens d'évoquer. – Il y a une autre question que j'ai à te poser, mais on verra ce que nous réserve le hasard. – Ah, j'espère qu'on y arrivera. Vas-y, Blaise. L'espoir et le hasard, finalement, ça peut faire bon ménage. – Je compte sur le hasard. – Oh, l'as de cœur. Blaise Ndala, comment as-tu commencé à écrire? – Ah, ça, c'est... Mon Dieu, c'est une question extrêmement difficile. Je ne pense pas savoir à quel moment exactement j'ai commencé à écrire. On ne parle pas du fait d'apprendre la calligraphie étant jeune. Ce que je sais, par contre, c'est qu'ayant eu la chance d'être aîné de deux parents enseignants, très, très tôt, écrire et lire, puisque ça s'est pratiquement nourri mutuellement, est intervenu, écrire et lire sont intervenues, sont des pratiques qui sont intervenues très, très tôt dans ma vie. Et en particulier, à travers mon père, qui est encore quelqu'un qui lit énormément, donc qui m'amenait à moi, en particulier, fils aîné. de bandes dessinées, de récits, plus tard de romans, de pièces de théâtre, tout, tout, tout. Donc, il me faisait lire énormément de choses et parfois, et très souvent, il me demandait de résumer ce que j'avais retenu de mes lectures. Alors, je le faisais verbalement, parfois, je le faisais par écrit également. Et donc, c'est très, très tôt, je ne sais plus exactement, mais j'étais à l'école primaire autour de 7, 8, 9 ans déjà que j'avais écrit. Et puis, ça s'est beaucoup renforcé, je m'en rappellerai, parce que j'en ai parlé il n'y a pas très, très longtemps à Radio-Canada. Et je me rappelle d'un épisode qui est arrivé à un moment donné, je devais avoir dans les 10 ans à peu près. et puis là, mon père n'était plus avec nous, avec ma mère. Il était parti et ma mère m'avait encouragé à pouvoir continuer à écrire après qu'un enseignant m'avait surpris pendant une leçon, mon enseignant de 5e primaire m'avait surpris en train d'écrire une histoire. C'était un poème, je pensais un poème plutôt, pendant que lui enseignait. Alors, il va me punir, il va me demander, il va me punir, il va me demander de remplir un cahier de 100 pages avec une phrase où je n'écrirai pas ma poésie ridicule pendant les heures de calcul. À la barre de Samson au tableau, là ? Dans un cahier, dans un cahier, sur 100 pages, comme ça, de manière ininterrompue. C'était une punition classique que mes amis avec qui j'ai étudié se souviennent encore, on en rit aujourd'hui. Et donc, on avait convoqué ma mère à l'école en l'absence de mon père qui n'était plus avec nous. Et donc, on lui dit, voilà, votre fils, quand on enseigne les calculs, c'est ce qu'il fait. Et ma mère, qui avait lu ce que j'avais écrit, c'était un poème qu'il avait trouvé beau, on trouve toujours beau les poèmes de ses enfants, surtout quand il s'y met très jeune. Mais voilà, elle savait que j'écrivais beaucoup, que je passais beaucoup de mon temps quand je ne voulais pas étudier les chiffres à écrire. Et donc, elle m'avait lancé ça comme ça en disant, il ne faut surtout pas que tu arrêtes. Tu n'écris pas pendant les heures de cours pour ne pas énerver cet enseignant, mais surtout, tu n'arrêtes pas d'écrire parce que c'est ton père qui t'a passé cette passion. Et on ne sait pas si ton père ne reviendra pas parce qu'un jour, il sera entré dans une librairie ou une bibliothèque et qu'il aura vu un livre avec son nom, ton nom dessus. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué à 9, 10 ans et je me suis mis à écrire avec une fougue secrète, mais assez forte depuis cette période-là pour ne presque plus arrêter. Est-ce que tu as revu ton père par la suite? Est-ce qu'il y a eu des suites littéraires? Mon père était ici il y a exactement deux ans à Ottawa. Je l'ai fait venir ici. Il était assez fier. Je veux dire, il était très fier. Donc, c'est arrivé? Quand mon premier roman avait remporté les prix des livres d'Ottawa, il est arrivé évidemment trois années plus tard, quelques jours avant la remise du prix des livres d'Ottawa qui avait été remporté par un ami écrivain que tu dois connaître, Pierre-Luc Landry. Et donc, j'ai amené mon père pour qu'il voit où cela s'était passé. Et voilà, on s'est souvenu de cette période. On est passé au-dessus de cela. Mon père est revenu dans ma vie depuis très très longtemps. Il m'a vu cheminer. Il est de ceux qui m'ont rappelé plusieurs fois. Ils m'ont poussé à franchir le Rubicon pour envoyer tous ces manuscrits que j'ai traînés pendant des années à des éditeurs. Mais je ne me suis jamais laissé convaincre. Il a fallu que je vienne au Canada et que finalement... Et il a vu ton nom? Il a vu ton nom à couverture d'un livre? Il a vu mon nom sur un livre. Il a vu son nom, Paul Ndala. Donc, il a vu le nom Blaise Ndala dessus. Mais il l'avait déjà vu parce que je lui avais envoyé le livre à sa sortie à Kinshasa. Écoute, écoute, écoute. Et c'est un livre qu'il ne lâche pas. Il l'a offert à pratiquement tous ses amis, à son patron, là où il travaille maintenant à la compagnie, à la Société nationale d'électricité du Congo à Kinshasa. C'est un peu son livre de chevet. Sublime. Et là, on est à l'apogée. Blaise, on ne peut rien ajouter à ça. C'est à la fois extrêmement touchant et ça résume à peu près tout. Il faut que je te remercie. Blaise Ndala, sublime. Sublime entretien, il faut qu'on remette ça. Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, à un prochain rendez-vous. Ici Éric Charlebois qui vous souhaite une belle fin de journée. Les paroles restent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada